ok donc ce que je voulais préciser un petit point peut-être deux petits points le premier point c'est que cette histoire de dansa pour moi il faut que les gens comprennent une chose surtout les jeunes vous avez vu aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très jeune mais vous voyez il a suivi un vieux il avait le choix mais il n'avait pas le choix là n'est pas la question mais il a suivi un vieux aujourd'hui le vieux là n'est plus là et tout le monde parle de lui tout le monde à sa bouche sur lui c'est pour vous dire que quelquefois on peut prendre des risques osman kondé comment tu vas on peut prendre des risques on peut prendre des risques pour son demain pour son lendemain surtout ceux qui sont jeunes vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé c'est valable pour aujourd'hui encore ce sont des leçons qu'il faut tirer de ce genre d'expérience concernant de ce que le monsieur vient de dire concernant les audits que ce soit air guinée ou les rails logiquement bon comme on n'est pas dans un pays logique parce que c'est ça aussi c'est ça aussi il ya ni excusez moi un peu je vais vous rappeler challah c'est ça aussi le problème et l'avantage en même temps c'est à dire une tierce personne logiquement une tierce personne est ce que une tierce personne peut vendre une compagnie nationale empocher l'argent je ne crois pas est ce que une tierce personne peut ramasser les rails bouffer tout l'argent là je dis logiquement mais comme il n'y a pas de logique dans notre pays c'est dieu qui connaît la vérité mais comme il va y avoir des audits et challah ça va vous montrer la vérité c'est quoi la vérité 1 2 2 ce que je ne comprends pas et l'âge c'est l'odeur indien l'eau a été l'opposant farouche de monsieur alpha condé très très farouche pendant dix ans on peut même dire 11 ans pourquoi le monsieur là n'a pas fait d'audit ou bloqué c'est dédié c'était une bonne manière pour nous bloquer une très bonne manière c'est de vous s'y est là un de deux s'il ne l'a pas fait pendant les dix ans mais pendant les haines là c'était pas tout à fait un homme mais pendant les résultats les dernières élections avant qu'ils nous battent là c'était une occasion aussi pour le coffret c'était une occasion pour le mettre en prison de réveiller les anciens dossiers essayer de le juger essayer de l'auditer et le mettre dedans moi c'est le côté là que je n'ai pas compris quelquefois à quoi on accuse monsieur alpha condé aujourd'hui je le dis monsieur quand on l'accuse de temps en temps c'est parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les choses dans les actes qu'il a posé comme les affaires d'audit comme l'affaire du 28 septembre on ne dit pas qu'il est coupable qu'il n'est pas coupable non là n'est pas la question mais pendant dix ans ou onze ans de règne ou même cinq ans de règne monsieur secouba konate monsieur dadis kamara ils ont tous été sans interdit en guinée tandis que ce n'était pas tout à fait normal ce n'était pas normal qu'est ce qu'il cachait il aurait pu vous savez la justice peut prendre 53 ans 10 ans sur des dossiers surtout quand c'est national et quand c'est très gros ça peut être très très long pendant tout ce temps là le côté de cdd le côté de des deux anciens présidents de transition il n'a pas pu les juger ou cela n'ont même pas pu rentrer en guinée ça ça fait planer un peu le doute sur ces dossiers là c'est tout mais inchallah quand la face en sorte que tout cela soit mis au clair qu'il que ce soit l'homme politique que ce soit quelle que soit la personne n'importe quelle personne même si c'est vous et moi si nous avons détourné quelque chose qui fait en sorte que ce pays n'avance pas ou que ce pays ne peut pas avancer en plus quand on fait les audits je pense que les gens rembourses comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure si c'est des immeubles si c'est des bâtiments on peut les transformer en logements sociaux pour les enseignants pour les infirmiers pour même les gens qui sont dans les taudis en guinée on peut on peut les mettre dans ces bâtiments pourquoi pas parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'immeubles si c'est à l'étranger on peut mener des poursuites ça c'est même pas compliqué maintenant le côté que je vais expliquer sur cette affaire d'audit concernant cdd je ne sais pas mais là où nous sommes aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui que le cnrd a pris le pouvoir vous n'êtes pas sans savoir que c'est cette histoire de haine là contre ce monsieur qui nous a amené là où nous sommes c'est ça la vérité si cette même haine fait que les gens sont en train d'insister sur les audits pensant que c'est par là qu'on va éliminer et là c'est le déligné nous s'il est coupable pour les limites si je suis coupable moi même qu'on me mette dedans si vous êtes coupable chacun de vous n'a qu'à rembourser mais en prenant le risque de penser que ce monsieur est coupable il ya d'autres personnes les dignitaires de l'ancien régime qui sont là qui sont encore beaucoup plus coupables qui sont encore là et nous savons qu'il ya des partis politiques qui n'ont pas encore de président et ils ont espoir d'avoir des présidents parmi ces anciens voleurs tout nouveau voleurs qui sont encore là donc si vous prenez le risque comme vous avez pris le risque avec à cause de monsieur cdd pour les élections passées ça nous a amené là où ça nous a amené vous allez essayer de prendre un autre risque encore moi c'est bon pour moi et un autre risque encore faire en sorte que vous n'ayez même pas de président du parti là c'est un autre problème moi tout est bon pour moi moi je voulais toujours dit je ne suis pas de l'uefdg peut-être c'est un grand parti si je devais adhérer un parti politique ça allait être l'uefdg jusqu'à maintenant ça peut changer demain ça peut changer après demain parce qu'un gré rire à ma panne mais quoi qu'il en soit ce qui s'est passé pendant c'est un l'injustice qu'il avait vécu je n'ai pas apprécié je n'ai pas admiré c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ce n'est pas une question que c'est lui ça allait être pour la place allait être pierre à sa place j'allais faire la même chose il ya des gens qui l'ont mis sur le côté ethnique que je n'aimais pas le malin qui s'est monté c'est descendu celui qui est venu après il est plus malin qui est qu'elle va connaître puisqu'il a de cancan son père et sa mère ils sont tous guinéens je le soutiens mais je ne soutiens pas je le soutiens donc tout cela dieu fait ça pour que certaines personnes comprennent certaines choses mais il faut faire très très attention yaouili il n'a guéma ira gui donna il a dit c'est le modèle india le fait non pas vous n'avez qu'à maman m'a dit où il ya ma soto c'est ça la vérité si vous oubliez cela je vous le rappelle le monsieur là si c'est écrit je le lui dis à lui à ses militants et à tous les guinéens si c'est écrit qu'il sera président il sera président si c'est écrit qu'il ne sera pas président même si on vote pour lui 50 mille fois il ne sera pas président vous qui me regardez si c'est écrit que vous serez président aux états unis tandis que vous n'avez jamais mis les pieds ici ça se fera si c'est pas écrit ça ne se fera pas ça c'est la scène c'est la sincérité et la certitude dans la foi qui fait que quelqu'un peut voir ça je vous ai dit régulièrement je vous le dis depuis le 5 septembre j'ai encore changé ma façon de voir les choses depuis le 5 septembre mais l'avenir nous le dira on verra plus tard le monsieur qui vient de parler qui c'est un juriste que vous connaissez qui a souvent intervenu ici qui dit que l'affaire du colonel mamadie de mourir c'est en les jeunes qui sont partis ça c'est une version que nous avons entendu lui il a certainement ses raisons lui il a certainement ses raisons vraies ou faux je ne sais pas nous avons entendu cette version mais nous avons entendu beaucoup de versions aux idées ou bien nous avons même entendu si que c'est cdd ou l'ufd qui a payé le colonel donc vraiment moi c'est un ça c'est un terrain sur lequel je ne m'asarde pas trop pour plusieurs raisons l'armée à son tribunal que ce soit a ou b ou quelqu'un d'autre si vous voyez que je ne parle pas des militaires c'est très très spécial le jugement des militaires c'est très très particulier ça c'est entre eux là bas je ne me mets pas sur un truc que je ne comprends pas surtout souvent ça vient des gens qui ont beaucoup de versions ils vont te dire ça aujourd'hui de même la même personne va s'asseoir devant la caméra dire autre chose devant les mêmes personnes comme si eux ils pensent que ceux qui les regardent là c'est des amis c'est des amis c'est donc sincèrement ce qui doit se passer va se passer ce qui doit arriver arrivera maintenant comme ce que le monsieur a dit le colonel a envoyé les jeunes si c'est vrai je vais mettre ça sur le compte de l'armée l'armée c'est les ordres c'est moi le chef allez-y pêcher marie si ce qu'on va vous pêcher la personne vous me pêchez vous m'amenez c'est cela aussi l'armée nous les civils nous n'allons pas comprendre cela est ce que ça faisait partie de leur plan si c'est vrai je ne sais pas à la seule c'est la vérité mais quoi qu'il en soit cela aussi va ressortir un jour je vais signaler un truc concerne nous concernant le colonel tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui vous pensez que lui aussi demain il n'a pas peur quand il va quitter le poids les poursuites qu'il aura bien sûr qu'il y pense lui qui va le défendre qui va le défendre lui on a pensé à cela on n'a pas pensé à cela donc moi il y a plusieurs paramètres que je rigole il ya des terrains sur lesquels je ne vais pas parce que quand je ne maîtrise pas un truc il ya des gens qui sont là qui me regarde je vais dire des choses demain je vais revenir je vais revenir ici pour dire voilà celui qui parle d'air guinée là si c'est car ici si c'est ce que je veux te dire on n'a pas d'air guinée c'est peut-être vrai c'est peut-être vrai c'est peut-être faux ça c'est pas mon problème mais ce que je veux aussi te dire monsieur alfaconde s'est battu à peu près 50 ans à peu près 50 ans en venant au pouvoir il savait qu'il n'y avait pas d'avion si c'est pas la malédiction en dix ans on aurait pu avoir deux ou trois quatre rd si c'est pas la malédiction mais il faut être des gens comme vous pour avoir des excuses pour ce genre de choses vous savez l'opposant le plus simple selon vos accusations le plus simple à éliminer à guinée ça devait être et c'est le plus simple à éliminer déjà tout ce qu'il a gâché la moi je ramène ça on n'a pas de madame s'en va connu de fabriquer des avions ou de fabriquer des rails les africains ne nous demandent pas ça on nous demande d'acheter ce que les autres produisent là ils pouvaient acheter 2 3 4 avions pour liquider le monsieur là lui faire le faire auditer le coller un procès et puis politiquement on les dégage définitivement aujourd'hui là on allait être là en train de parler d'autres choses moi c'est ce que je ne comprends pas chez certains militants du rpg arc-en-ciel vous êtes très bornés vous avez vous ne voyez pas loin pour liquider ton adversaire c'est très simple très très simple quand il a des gros dossiers comme ça sur le dos à vous pensez que tout ce que monsieur celle de l'ingale a fait pendant dix ans qu'il allait le faire mais tout en achetant des avions aussi parce qu'il y avait l'argent mais mais c'est ce que l'ingale selon vous il a vendu l'avion selon vous je vais dire comme ça même une seule fois qu'on ne l'ont plus n'a pas acheté donc ça veut dire que le air guillet vendu là c'est ça que vous recherchez l'huile à des mois d'égo l'huile à des mois de mon frère pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'étranger en france je pense qu'en au bout de deux trois ans de gérance il aurait pu nous trouver au moins en deux trois ans un avion cela n'a pas été fait surtout que beaucoup de personnes avaient l'espoir sur lui surtout en plus que son principal adversaire à les mères dans cette affaire selon vous donc mes frères quelquefois il faut réfléchir il faut réfléchir même quand tu n'aimes pas quelqu'un il faut savoir que monsieur alpha quande n'a pas été à la hauteur de ce que vous dites qu'il est politique qu'il est animal politique ou je sais pas animal sauvage ou ce qu'il est il n'a pas été à la hauteur parce que ça c'est des petites techniques et les petites stratégies qui mettent l'adversaire hors état de nuire chaos fini terminé aujourd'hui on allait être voilà sur autre chose monsieur carré si c'est c'est cela aussi qui est un peu dommage chez vous parce que le fait que vous ne soyez pas réaliste voilà le fait que vous ne soyez pas réaliste vous savez que depuis des générations la plupart des militants de ce parti politique sont nés dans ce parti ils sont nés dans ce parti c'est pas des gens qui ont adhéré ils sont nés dedans parce que leurs parents étaient de ce parti donc je vais signaler celui là il se peut que le colonel mamadie d'oubouya s'il a 40 ans entre 40 45 ans il est né dans le rpg il faut pas oublier cela aussi c'est sa famille politique de base mais le 5 septembre on devait se rendre compte de cela donc il ya tous les paramètres qu'il faut voir c'est vrai que quelquefois certaines choses ne vous arrangent pas mais moi si j'étais quelqu'un du rpg arc-en-ciel parler de cette histoire d'avion je devrais avoir honte parce que en disant quand même il faut arrêter quand même pas à un moment donné de la vie il faut arrêter certaines choses il faut arrêter de se ridiculiser soi même le monsieur même le guette privé dans lequel il est parti le jeu ça a été loué cela ça c'est une honte ça a été loué ça aussi c'est le dernier le depuis qu'il a pris air guinée il a vendu selon vous on a interdit à la guinée tout tous les vendeurs d'avions disent aux guinées qu'on va plus vous vendre l'avion c'est ça ou bien c'est autre chose qu'il faut voir ces choses là monsieur alphaconda a été un gros échec là où vous êtes au fond de vous vous êtes déçu là vous êtes au fond de vous vous avez honte moi je le comprends je le sais mais il faut arrêter d'être arrogant voilà il ya quelqu'un qui a écrit que le colonel à madilou mouya va chuter parce qu'il est arrogant il a certainement pris cette arrogance de sa famille politique là où il est né parce que nous voyons que nous allons pas qu'on est très arrogant moi je n'ai pas remarqué que le colonel est arrogant je ne l'ai pas remarqué pour l'instant voilà le jour que je le remarquerai moi il faudrait que ce monsieur là fasse des trucs énormes gigantesques pour que je dise que je ne soutiens pas un de deux si je le soutiens pas lui qu'est ce que je fais qu'est ce que j'aurais fait vous pensez que je vais refaire la même heureux que la majorité des guinéens ont fait avec l'âge c'est le la ligue à le panel est un an vous pensez que pendant les un an là si comme le monsieur là a dit si tout à l'heure le militant de l'oeuf des gilets qui parlaient ce souci qui a dit que et personne n'a dit à guiné non ce que tu fais ce n'est pas beau c'est la guiné qui est comme ça voilà et c'est ce qui est dommagé c'est ce qui est triste c'est très très triste que ce soit comme ça donc moi j'ai fait ce que j'avais à faire parce que je pensais que c'est ce que je devais faire aujourd'hui je pense que je dois soutenir le colonel je ne vais pas je ne vais pas arrêter de faire cela par rapport à quelqu'un ce que j'ai fait pour hélas c'est l'un d'un gano ici personne ne m'a appelé de lui faire je l'ai fait parce que je pensais que c'est ce que je devais faire aujourd'hui je fais ça parce que je pense que c'est ce que je dois faire j'arrêterai quand j'en mourrai en vie le jour que moi même je vais sentir que non le côté là moi non 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 là là pour moi en tant que ma richesse c'est pas bon oui moi les gens ne me disent pas de faire des vidéos jamais jamais c'est moi qui prend je prends ma décision ce sujet là je vais intervenir ce sujet là je ne veux pas intervenir il ya des sujets même si toute l'humanité en parle si je n'ai pas envie d'en parler je ne vais pas en parler et personne n'a de moins de pression sur moi ça c'est clair parce que mes décisions quand je les prends demain si je regrette c'est moi mais si c'est quelqu'un qui m'a dit fait ça et que je regrette c'est pourquoi je vous dis ici tout le temps que je ne veux pas vous influencer parce que tout ça là va passer on va peut-être se rencontrer en guinée demain moi j'aime l'avenir vous avez les avenir même si vous m'insultez si aujourd'hui au fond de vous vous savez que la plupart de ce que j'ai dit est vrai vous le savez très bien de même nous allons aller se retrouver là vous êtes en train de m'insulter à cause des gens qui sont beaucoup plus vieux que nous et que peut-être moi j'en avais dit peut-être que je peux prendre et service à la guinée plus plus que ce que eux ils n'ont pas fait mais ça là vous ne voyez pas cela parce que vous êtes limités c'est comme ceux qui pensaient que ce monsieur là allait mourir au pouvoir ils étaient limités comme j'avais misé dans ça pour moi qui s'est dit à moi je vais pas me casser la tête je vais me positionner ici aujourd'hui tout le monde par le livre pas forcément positivement moi personnellement ça ne me dérange pas pas du tout parce que je sais que je voulais dit ce qui va arriver va arriver et il faut qu'on change faut que vous et moi faut que nous changeons si on ne change pas ça ne changera pas posez vous la question pourquoi c'est le même système dans ce pays depuis que la guinée guinée les personnes changent du système ne change pas pourquoi si vous êtes de bonne fois vous vous êtes posé cette question quelle que soit votre ethnie vous vous êtes posé cette question mme se marre s'il a a dit que ce n'est pas lui tout ça c'est bon mais cela n'est pas juge il n'est pas juge mais ce fut de l'être il n'est pas juge il n'est pas et il n'est pas il a dit c'est vrai c'est faux eux tous vous allez se débrouiller en justice là-bas et challah normalement c'est comme ça que ça doit se faire maintenant si on doit nous débarrasser de toutes les personnes ou s'ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont pris c'est bon pour nous les guinéens c'est bon pour tout le monde ça sera bon pour vous ça sera bon pour moi même si je ne suis pas à guinée ça sera bon pour notre avenir pour se dire que demain si quelqu'un vole même si c'est 20 ans après on va aller te cueillir tu vas rembourser votre argent ça c'est très très important c'est très très bien si ça s'avère vrai si ça s'avère vrai ils cherchera un autre président parce que leur parti politique est déjà un grand parti ils ont un président du parti ceux qui n'ont pas de président du parti là vous êtes en train de courir derrière les audits ceux que vous êtes en train de signaler pour être président du parti là il faut commencer à réfléchir à autre chose parce que ceux là ça ne passera pas je ne pense pas parce que je pense que eux ils sont beaucoup plus proches que certaines personnes donc il faut faire très très attention être réaliste accepter la vérité même si ça ne nous arrange pas entre nous monsieur alfa condé aurait pu acheter des avions en 10 ans c'est honteux c'est une honte voilà il est venu comme il est il est parti comme il est venu allô 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 oui allô oui bonsoir bonsoir oui bonsoir comment ça va oui ça va et vous en fait c'est pour le sujet et je voudrais intervenir et vous en fait c'est ce que vous avez dit s'il avait des prières pendant les 11 ans ils vendaient montrer ça mais ils n'ont pas montré pendant 11 ans et tout ça là encore les gens connaissent ce qui ont vendu les rails ils ont cité même dans les milan d'or la semaine passée il y a certains noms parce que nous nous encore moi encore je suis pas de la liste mais ils parlaient exemple comme d'écrit d'Ibangura et tout ce qu'il vit si c'est c'est vrai même si c'est chez nous je pense que ça c'est très bon pour lui une fois qu'on ouvre l'enquête tout le monde va savoir où s'est passé nos ressources je pense le problème de la guillette c'est un grand problème pour gérer ce pays ça c'est un grand problème moi je pense qu'il faut la fédéralisation de l'autre pays bon mon frère là là je vais vous je vais vous couper tout de suite je vais vous couper tout de suite parce que cette histoire de fédération là je n'ai même pas envie d'entendre parler si vous avez autre chose à dire allez-y mais non 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 c'est parce que le problème est très grand le problème est très grand ce que je vois c'est mon analyse oui votre analyse de fédération là ça là il faut pas dire ça ici pardon je ne veux pas entendre ça hein je suis pas pour ça ok j'entends je comprends mais c'est parce que ce que je vois depuis 58 c'est le même on peut dire que ce que vous avez dit c'est le même système le système ne change pas c'est les hommes qui ne change c'est les hommes qui parlent mais pourquoi on ne lutte pas contre le système pour faire ça déjà parce que le peuple n'a pas changé mon frère car le peuple va changer le système va changer inchallah c'est ça c'est ça la vérité c'est ce qui me fait rire quoi moi j'ai changé j'ai beaucoup changé j'ai énormément changé même quand vous regardez ma page les débuts de mes vidéos aujourd'hui je ne suis plus la même mais combien de personnes ont changé oui oui c'est pas pour rentrer au nom des gens moi j'ai dit tout de suite au l'autre là aussi c'est des manières qu'il a expliqué de l'autre là je sais encore ce qu'il parlait avant de dansa où le gouvernement des comment des le gouvernement passé j'ai dit maintenant encore ce qu'il est dit une fois qu'on a eu le poste en guinée on oublie toutes les choses le patriotisme c'est juste qu'à avoir un poste ce que j'ai vu ce que j'ai compris c'est pour cela moi à mon esprit je pensais que le fédéralisme c'est un lieu pour gérer ça d'accord je vais vous laisser je vais rappeler quelqu'un d'autre je vais essayer de merci pour votre combat ok on va essayer de de répondre un peu à ce monsieur cette histoire de fédéralisme ça ça me tue voilà ça me tue vraiment quoi ça c'est pire que les panafricanistes ok enfin bref je ne suis pas du tout pour cette idée c'est à dire ça me fait beaucoup rire parce que si ça a été comme ça c'est parce que dieu a voulu que ce soit comme ça qu'on se retrouve tous donc vu qu'on qu'on refuse de s'entendre on préfère se diviser ça n'a pas de sens vaut mieux fourrir des efforts pour s'entendre déjà faut changer faut changer déjà il faut essayer de changer certaines de vos habitudes et concernant monsieur magnan s'il est comme ce qu'il vient de dire que ce soit quelqu'un d'autre que dès que j'ai un nom et direct dès que tu es dans le système tu changes ta façon de voir les choses bien entendu vous aussi vous dites que la personne est le système à ce moment là la personne fait partie de vos problèmes voilà avant monsieur magnan s'il est était hors du système il était hors du problème aujourd'hui il fait peut-être partie du problème des gens qui ne sont pas contents du CNRD ceux qui sont contents du CNRD monsieur magnan n'est pas un problème pour eux c'est comme ça tu ne vois pas forcément des erreurs voilà il ne va pas peut-être forcément je ne sais pas je ne le suis plus il va pas forcément voir ses erreurs et là où il est moi je pense aussi que c'est trop tôt ça ne fait que quatre mois contre un système qui est là depuis moi je le dis que ce système est là depuis très longtemps certains le disent depuis 58 c'est pourquoi je ne comprends pas beaucoup avec les gens moi je pense que si ce système est là depuis que la guinée et guinée ceux qui pensent que c'est là depuis 58 certains pensent que c'est là depuis un point des certains pensent que cela ne peut compter chacun à son truc donc chacun va se battre au niveau qu'il pense que c'était donc c'est un peu difficile le monsieur qui a intervenu tout à l'heure le juriste il veut que il m'a écrit parce que son père a été cadre à elle qui n'y paraît donc il veut expliquer quelque chose par rapport à ça et oui on est là on vous écoute voilà ma soeur voilà je veux voilà merci de m'avoir appelé je veux expliquer à tous les dîner cette histoire d'air dîner je persiste et je suis que quand tu avais raison de vendre dîner quand je parle de cela c'est parce que je connais ce sujet mon papa a été un des rocats de cette compagnie une compagnie qui a été créée à 1960 la première compagnie africaine de transport aérien vous savez autant de ses contouris fait à son âme et l'aéroport et l'aviation étaient dans une seule entité vous comprenez ça faisait une seule société cela veut dire que quand on ne parvenait pas à faire des richesses à partir des passagers on pourrait le faire à partir de la rentabilité de l'aéroport c'est ce qui faisait que la compagnie fonctionnait à merveille mais les gens ne comprenaient pas vous voyez alors vous me suivez très bien on est là donc d'un côté a pris le pouvoir ils ont demandé que le pays soit ouvert il y a eu des ajustements structurels tout le monde se rappelle de ça c'est à ce moment où il y a eu des déflatés on a dit que l'état ne peut pas être à l'époque on a dit que l'état ne ne peut pas être le plus grand employeur donc il faut libéraliser les choses il faut il faut privatiser les sociétés pour que en tout cas il y a des nouveaux capitaux qui soit dans le pays donc on a demandé à conti qu'il faut s'indiquer dans tous les pays du monde l'aéroport et la compagnie nationale ne font pas la même entité la compagnie nationale elle est à part et l'aéroport est aussi une autre chose à part vous voyez donc quand on a séparé l'aéroport est dîner de l'aéroport de conaki donc ce qui a fait que il y avait un manque à gagner donc la compagnie n'était plus rentable vous voyez c'est pas tout le monde qui pourrait voyager ça c'est un deuxièmement il y avait l'entretien des avions qui se posaient c'était à coup de milieu là où la compagnie ne pouvait pas ne pouvait même pas s'acheter du kérosephème comment c'est fait que la même compagnie peut s'acheter les pièces d'échange étant donné que chaque une année ou huit mois comme ça il faut réviser les avions pour la sécurité des passagers donc ce cas-ci s'est posé le président conti n'ayant pas les moyens parce que les moyens étaient maigres à l'époque n'ayant pas les moyens pour faire face à ces défenses alors il a dit parce qu'il n'a pas vendu pour vendre rien il n'a pas vendu pour vendre c'est rentable on ne vend pas donc n'ayant pas les moyens le président conti n'ayant pas les moyens alors a dit au lieu que ce soit une source de dépenses pour l'état pour qu'on ait des problèmes financiers je préfère me déparer de cet avion pour régler autre chose donc c'est comme ça on a vendu à un privé donc il faut que les guinéens comprennent c'est à quoi ça j'ai voulu intervenir pour donner cette petite précision maintenant ce que je ne comprends pas et madame qu'est ce que cédé vient faire dans ça à chaque fois voilà on dit on parle de cédé dans cette histoire parce que tout simplement il était ministre des transports et tant qu'il ya une société qui veut racheter un bien de l'état le ministre du tutelle est obligé c'est une obligation il est sur un ordre il est sur un ordre le ministre du tutelle est obligé de faire un contrat en due et bonne forme et comment on appelle pour que pour que l'achat soit légal en due et bonne forme du côté du particulier qui acquiert la chose une signature et du côté de l'état lui aussi il signe donc quand je vois les gens s'agiter nos rails l'avion partir par là je rigole je rigole vraiment comment se fait-il qu'il peut se lever un bon matin aller prendre un avion le vendre non il faut que non le guinéens pardon ce qui passe comme ça il faut qu'on se réveille il faut qu'on change de mentalité même les rails quand on vérifie que ce monsieur n'est pas impliqué il était sous ordre un simple ministre qu'on peut nommer comme nom par décret qu'on peut arriver par décret il peut se lever comme ça un bon matin pour aller pour aller vendre un bien public quand même il faut que les gens arrêtent normalement oui il faut que les gens arrêtent donc vous voyez Comte était obligé parce que c'était une source de dépense il était obligé de se débarrasser de cet avion ils ne pouvaient pas acheter les clés de l'échange ils ne pouvaient pas acheter le kérosène et la population ne pouvait pas voyager dedans vous voyez donc il était obligé ça ça nous a même peiné parce que nous qui étions les enfants de roca qui étaient là vraiment c'est la vie a vraiment changé oui voilà oui vous voyez donc c'était ça merci pour cette église donc merci madame vous voyez ce monsieur là il s'appelle mohamed kondi ça fait deux fois qu'il intervient sur ma page qui met des mauvais commentaires la fois dernière j'ai fait une publication sur maria mba notre soeur qui a intervenu et qui avait qui avait comme on appelle ça est représenté la guinée à dubaï donc j'ai mis une publication pour informer qu'elle allait passer hier il est venu m et femme satanique samarie mais moi je suis marié de deux si moi je suis satanique moi si je suis satanique les autres tous réunis qui parle sur facebook là eux ils sont quoi tous confondus hommes et femmes qu'est ce qu'ils sont si moi je suis satanique hier matin je mets une publication pour orange money pour maria pas parce que elle n'a pas réussi d'être comme vous j'ai écrit dans la publication il va écrire là bas je vais dire toi aussi tu as commencé tes arnaques de sos là tu as commencé des terrains des arnaques de sos là donc celle où d'alens ou manigui ne te donne rien actuellement ahaha c'est chaud actuellement à guinée l'affaire de air guinée chemin de fer tous les frontières sont barrés maintenant pas de sortie c'est incondé ce n'est pas un faux compte nous voilà voilà vous voyez ce genre de choses vous voyez ce genre de commentaire parce que tout simplement quelqu'un a fait une vidéo sur moi en disant que j'étais satanique je n'ai pas regardé la vidéo mais j'ai entendu parler de la vidéo que j'étais une femme satanique mais la même personne m'a encore attaqué en disant que mon mari était cognac et vous comprenez mais cette personne là que vous connaissez lui il est payé la plupart de c'est ceux qui piaillent s'il a eu ils sont payés mais comme c'est ce qu'ils font croire dans leur vidéo qu'ils le font pour la guinée que c'est moi qui suis payé les gens qui les regardent c'est ce qu'ils viennent écrire dans les commentaires je vous ai dit que moi je suis un sens interdit je vous donne rendez vous dans mon avenir moi je ne suis pas une grosse je ne cherche pas une carrière de blogueuse la guinée c'est mon pays d'origine je peux m'en passer mais si j'aime petit savoir qui peut aider quelques personnes si je peux le faire ma page n'est pas monétiser je peux monétiser ma page ou les s o s la moi aussi je mets ça là bas je n'ai pas fait non je ne voudrais jamais dit que je venais d'une famille riche je ne voudrais jamais dit que j'étais riche non je n'ai jamais dit ça mais l'avenir vous le dire à banquer clé nous guère à thème mérée ou manakine si moi je suis satanique j'ai dit que je les répète si moi je suis satanique les autres qui parlent sur facebook là tout confondus premier au dernier ils sont quoi cumulé islam et politique je suis la première à le faire je vais pas l'idée dans le monde c'est moi qui le fait tout ce que je fais le cumulé à l'islam n'a rien à la guinée par un copier je suis aussi la seule qui n'utilise pas le produit éclaircissant donc si vous ne me dites pas félicitations félicitations merci et bravo si je suis satanique les autres qui sont sur facebook tout confondu ils ont la clé de l'enfer ou bien c'est eux qui ont créé l'enfer quand je vous dis que ces gens là sont de mauvaise foi lui il est né dans le rpg à cancer il est né dans ça mais ce qui vous parle ici là ils sont payés des 90% ils sont payés ce n'est pas caché mais moi je ne cherche pas une carrière de blogueur ou de blogueuse c'est pas mon travail je n'ai pas cinquante mille routes pour parler c'est ici que j'ai même mes faux trucs que j'ai dit si là vous savez combien de personnes j'ai converti vous savez convertir une seule personne à l'islam ce que ça donne ce que ça fait maria mba elle est passée hier avec son père je mets un numéro d'orange mon je sais en guinée j'ai orange moni ou bien j'ai récemment quelqu'un qui a fait ou bien au début quand je faisais les vidéos et ma corpulence aujourd'hui ça a changé qu'est ce qui a changé chez moi à part le voile et puis j'ai un peu noirci parce que j'ai arrêté les produits éclaircissants mais vous vous êtes des gens vous avez tellement la haine et la mauvaise foi et la mauvaise volonté vous ne vous dites même pas que cette dame là elle est si socco ce qu'elle fait là aujourd'hui demain notre ethnie peut en bénéficier parce que demain si ça donne demain si mon nom va quelque part demain on va dire que c'est une femme malignée c'est ce qu'on va dire avant de fouiller et de savoir que je suis basse côtier c'est maligné d'avoir qui sort mais vous ne voyez pas plus loin de vous que le bout de votre nez c'est pourquoi le monsieur là a fini comme il a fini à cause de son arrogance et vous aussi de votre arrogance moi à votre place au lieu de vous occuper des airs guinée et de tout et tout il faut savoir de voir votre bagage qui a quitté la guinée si c'est rentré à destination d'abord et où c'est exactement si moi je suis comme vous c'est ce que j'allais me poser comme question voilà nous on n'est pas pareil et moi c'est mon mari qui m'a mis sur facebook que j'écris que facebook là la première fois de ma vie c'est mon mari mon époux celui qui m'a épousé c'est pas mon copain c'est pas moi même voilà donc faut pas mélanger les serviettes et les torchons faut mettre chaque chose à la place toutes les choses doivent être à la place montant tournée one à des remontants guillemets à nous à la team parce qu'elle n'a pas maintenant pas magnifique il est un point un frein d'un masque au bimau moua c'est quand même on a dit mais fait ce beaucoup d'un mois maintenant voilà je veux pas l'argent du facebook pour l'instant je ne veux pas non vous pensez que moi si c'est le délai me paye je ne vais pas faire les vidéos tous les jours je vais faire les vidéos tous les jours mais j'ai dit je le soutiens dans cette phase c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai fait et c'était gratuit c'est pourquoi quand je m'assois aujourd'hui si je peux dire ce que je peux dire ça c'est moi et moi je ne m'inspire pas des gens j'ai déjà mon style j'ai déjà ma trajectoire c'est à la qui me dit c'est lui qui me dit parce qu'il m'aime et je l'aime je le mets en avant les gens se sont beaucoup moqués de moi mais ça a donné le panam nom à mara donc quand vous ne connaissez pas quelqu'un il faut vous renseigner ceux qui papote là qui parle qui racontent des sottises leur bouche à fait que alphaconde est où là où il est aujourd'hui si vous avez cette rancœur là à vous parce que vous avez bouffé l'argent des gens et que vous n'avez pas bien travaillé ça c'est votre carrière carrière de blogueur politique moi c'est pas ma carrière non je suis désolé j'ai des choses à faire malgré ma pauvreté là j'ai autre chose à faire donc moi enlève moi dans votre programme ceux qui viennent écrire les mauvais commentaires je peux vous bloquer toujours je ne vous bloque jamais parce que je vais montrer aux gens que il n'y a pas que les galos et les sauts et les barils et les balbés qui insultent comme ils veulent me faire croire les autres aussi le font pire que ça sinon j'ai fait des publications islamiques mariamba même si c'est faux mais la publication les deux publications là sont islamiques même si c'est faux il vient écrire femme satanique mais vous avez beaucoup de filles qui communiquent pour le rpg qui s'éclaircissent la peau c'est pas cassé qui mettent des faux cheveux donc ceux là sont plus proches de dieu que moi et je comprends beaucoup qu'alpha quanda fini comme il a fini et je comprends pourquoi vous êtes déçus et je comprends pourquoi il n'a plus rien fait parce que vous aimez les illusionnistes on arabe à une illusion l'affaire et 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 pour la rouler sinon quelqu'un qui a fait échouer à l'affaire on dit moi je vais pas regarder cette personne là où la même s'il n'y a rien à regarder tu as défendu le pouvoir de quelqu'un il est tombé devant tout le monde entier pas qu'il vient t'asseoir encore pour me pour défendre cette personne ou bien pour me parler de cette personne je vais te regarder mais tu te fous de moi ça c'est la plus grande des foutaises mais c'est ce que vous vous regardez mais vous allez venir insulter vous allez venir écrire des injures sur ma page tout ce qui moi je ne suis pas mieux que les gens qui communiquent pour vous dit je suis mieux qu'alpha quande et à la fois qu'on est là je suis mieux que lui wallah milah je suis mieux que lui mille fois à l'air et tout oui je ne veux pas dire certaines choses parce que je vous ai dit que c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je l'ai rencontré j'ai dit toi moi je vais pas travailler avec quelqu'un comme toi parce que c'est quelqu'un qui était vite spirituellement vite il utilisait l'âme des gens non way n'a barré manaki vous avez bouffé l'argent vous allez parler c'est jusqu'à fatigué inchallah mais moi je suis un sens interdit même pour ma famille tu me fais la guerre tu vas voir cela parce que ce que je fais ici c'est gratuit dans tous les sens du thème mais gratuit sous toutes les formes vous pensez que je suis miséreuse à ce point là un torrent en facebook mais à ça les filles mais n'a pas d'entendre mais moi même je peux donner l'argent là aux gens malgré ma pauvreté pour moi vous savez combien de personnes m'a appelé pour monétiser ma page qui me disait madame ça là vous pouvez donner même dans les sos j'ai dit je vais réfléchir et je suis en train de réfléchir j'ai posé beaucoup de questions aux gens j'ai dit oui ce que je fais je ne veux pas que ce soit cumulé à l'argent ils me disaient même ml fadiga je me suis discuté combien de fois avec des minutes madame kamara ça n'a aucun rapport j'ai dit non je ne veux pas mélanger avec l'argent peut-être ça peut jouer sur ma future spiritualité dirait ça n'a rien à voir absolument rien il ya ligny sarina naki vous êtes là toujours à mélanger les choses mais ce que vous les gens que vous regardez ils sont payés c'est pas caché ils sont pas fâchés contre mamadie pour autre chose parce que leur argent a été coupé c'est pour ça qu'ils sont fâchés donc si vous n'essayez pas mes frères et soeurs rpg ce qui est insulté ici si vous n'essayez pas de faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous vous serez toujours dans l'imiliation si vous n'essayez pas de faire la différence entre le vrai et le faux vous serez toujours dans l'humiliation si c'est le côté ethnique moi je suis ici ce coup c'est écrit ici ce coup quoi que je rapporte à l'humanité quoi que je rapporte même même je ne sais pas à qui le côté là va sortir demain vous pensez qu'elle va connaît mieux que moi elle voit rien comme ça vous pensez que ce monsieur vous savez comment il a fait dix ans au pouvoir vous savez cela je vais vous répondre riche en l'atim dans l'avenir je vous répondrai mais dans l'avenir parce que vous avez échoué et échec sur échec ça sera de l'échec c'est les gens certains guinéens qui ne comprennent pas ce qui se passe c'est certains guinéens qui ne comprennent pas quand le pouvoir de l'arcelo del indiano a été confisqué aujourd'hui c'est un jeune de 41 ans avec une femme blanche c'est à dire le colonel m'a dit moi je vais le soutenir rien que pour ça amener une première dame française je le soutiens pour ça parce que vous avez vu une première dame peu si vous avez une française même une suédoise ça me fait plaisir ça me fait plaisir voilà moi je ne suis pas peu je vais vous dire ça je ne suis pas peu l'être donc votre comportement là j'ai ça en illimité le comportement que vous avez là j'ai ça en illimité aller-retour mais je vous laisse et je laisse vos commentaires pour demain non et à l'émat mais à la renouer à visiter la la guerre ou à billy non ou à l'an qui ou à la comporte aux mille années c'est votre comportement votre arrogance qui amène à l'afra qu'on délai les wallah il a fait ce bout ses propres communiquants 50% et l'heure jusqu'à demain voilà donc moi vous allez me sortir de votre collimateur on n'a pas les mêmes problèmes quel que soit ma pauvreté facebook ne me donnera pas d'argent pas maintenant voilà aujourd'hui là je n'en ai pas besoin peut-être demain ça aussi je le dirai ici c'est pourquoi j'ai dit les gens qui se font payer parce que quand les pages sont monétisées ça se voit maintenant les gens aussi qui reçoivent l'argent fouet n'est pas mon enfant la ramée parce que vous faites en sorte que ça nous mélange on pense que tout le monde est là pour l'argent tout le monde est là pour l'argent c'est ce que vous pensez mais je ressemble à quelqu'un qui est pauvre ou bien avant j'étais noir j'ai éclairci ou bien avant j'étais maigre j'ai grossi je suis la même qu'est-ce qui a changé avant je venais aux états unis je partais en france c'est la corona qui m'a bloqué même donc ça défendre l'UFDG là ça ne m'a rien apporté financièrement personne ne m'a donné même un lépi même un lépi dans l'UFDG je n'ai pas eu lépi parce que je ne veux pas parce que ça ne m'intéresse pas voilà ça ne m'intéresse pas je suis arnaqueuse je suis satanique je suis tout ce qui est mauvais mais je ne veux pas arnaquer mon pays quand même oui je m'accepte j'ai mon vrai thé j'ai mes vrais cheveux ce que je dis est vrai je suis moi même je suis vrai quand tu ne t'acceptes pas tu joues un rôle tout ce que tu dis est faux tu es comme un vendeur d'alcool il vous ne connaissez même pas la différence entre la vérité et le mensonge quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre la vérité et le mensonge que voulez-vous qu'on dise à cette personne quelqu'un fait une publication islamique tu viens la traiter des sataniques vos gens là ils vont des publications islamiques celui qui fait la salle qui copie chez moi ils le font ils ne le font pas ça n'est pas leur problème tu peux pas parler de dieu de dieu pendant que tu mens tu veux pas parler de dieu pendant que tu n'as pas ton vrai thème mais ça c'est la publicité des iblis quand vous voulez voilà donc s'il vous plaît vos chars d'impolitesse c'est pas sur ma page parce que sinon je peux vous croquer c'est un je vous dise régulièrement pourquoi vous ne vous posez pas la question pourquoi je ne vous bloque pas c'est là que je me rends compte que vous êtes bête pourquoi je ne vous bloque pas et vous m'avez traité d'être nous ici pourquoi je soutiens mamanie de mourir pour ça ne vous fait pas réfléchir ça ça doit vous faire réfléchir moi je suis quelqu'un de vrai je suis quelqu'un de vrai quand je suis avec toi je suis avec toi quand je ne suis pas avec toi je suis pas avec toi j'imagine mal que quelqu'un me paye de venir dire quelque chose ici mais lui ne veut pas venir dire c'est loup d'aller il ne veut pas venir parler ici mais elle n'a pas de téléphone elle ne veut pas venir parler ici elle n'a pas de téléphone c'est à moi quelqu'un va me dire viens dire ça ici à toi tu n'as pas de bouche ou bien tu n'as pas de téléphone ou bien quand tu vas t'asseoir devant ta caméra fais ce que vous pouvez dire non madame ou monsieur je ne vous accepte pas ah non c'est pas c'est pas ma catégorie ça malgré ma pauvreté c'est pas mon niveau je suis désolé voilà il faut pas mélanger les serviettes et les torchons les gens là les gens qui sont là pour d'argent c'est pas caché tout le monde le sait ce n'est pas caché rpg a payé 2000 communicants ce n'est pas caché 2000 communicants tout ça pour ça et vous regardez ça encore excusez moi mais on sait pas qui est mouton finalement parce que franchement il faut commencer à réfléchir autrement avant le gouverner autrement il faut réfléchir autrement parce que vraiment c'est inquiétant quoi qu'il en soit c'est inquiétant c'est très très inquiétant que vous passez vous naissez dans un truc de mensonge vous naissez dans un parti qui a menti à vos parents vous continuez à soutenir cette personne qui vous ment pendant que vous êtes adulte il embauche des gens aussi qui vous matent dans ce mensonge il tombe vous continuez encore à suivre ces gens et ceux qui sont là pour la vérité qui peuvent peut-être demain vous aider gratuitement vous insulter cela ça n'a pas de sens voilà mais moubara nbeki tifi à la main wallah les réponses qu'on a bris la guiné des fans du fait et fin du parti politique il finit c'est cela à la roue maquine à la roma c'est à l'afp ce qu'il est bad à la facebook guiné à la rannou rossau facebook qu'il n'a abîmé c'est délandera voilà moi je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'assurance si vous voyez que je ne m'adapte pas aux gens par la grâce d'allah je suis sûr de moi je suis une femme qui a énormément d'assurance énormément je ne peux même pas copier quelqu'un ça c'est ma nature parce que je pense que j'ai un cerveau et je pense que vous qui me regardez si vous avez un cerveau c'est pourquoi je ne vous influence pas maintenant quelqu'un qui s'assoit devant sa caméra qui veut vous influencer ça veut dire qu'il vous prend pour bête quelquefois vraiment vous même que le regarder là vous êtes plus intelligent que lui puisque c'est que c'est que mensonge mensonge sur mensonge toi tu es assis casquette délavée casquette renversée tu traites quelqu'un de satanique tandis qu'elle est voilée mais dans ton groupe tu as des filles qui mettent des faux cheveux et qui sont décapés là-bas tu ne dis rien parce que c'est un groupe ça a un sens ça n'a pas de sens donc si vous êtes dans le cadre de l'injustice ça aussi c'est l'injustice si vous êtes dans ce cadre vous ne pouvez pas avancer vous ne pouvez pas gagner parce que là vous êtes en train d'attaquer quelqu'un qui est sa défense oui pour me salir faire les vidéos les gens regardent ça c'est une menteuse c'est ci c'est ça quel mensonge j'ai dit qu'elle va connaître c'est un voulu et c'est un mensonge mais c'est sorti tout le monde a vu dans mon békiti ma fille à la sphane à la marathie d'une sonde au mot féminine qui m'a fait un vrai mot féminin au premier n'est réparé au lieu qu'il a des moments où à l'envers des réunions vidéo mais les gens m'ont dit et je vois les commentaires baron a fait qu'ils sont douce deux mois de machine la loi ma femme en anglais en anglais on est un moment où à la l'avenir aux PCS au moment il faut faire quand même further au moment la foi monément pour mon amour à d'un moment la couture marou ma hôme roulogne au mâchoire au mâchoire au productif comme certains outils ont du coup de eneinte non tu es là j'ai pas confiance n'a pas confiance n'a pas confiance n'a pas confiance n'a pas confiance faut voir si tu te iens n'a pas confiance c'est ce qui est n'est pasweek mais tu te le vois je n'ai pas pu faire c'est quoi je sais Qu'est ce que tu te fais moi voilà on ne me rio stop fél d'effets ou il est à terre la ginelle fait un coup à l'aura à la banlieue du monde qui monnaie un bon dit à la banlieue à la banlieue à l'avant-t-on malie à la commune c'est ta nettoine ray la bie n'est rien à iblis se représente et à la souveraineté à la amène et raconté parce que les renas fessentouc metanida c'est la fin, quand vous ne faites pas les choses honnêtement et sincèrement, vous voulez attaquer les personnes sincères, le c'est là que ça sort, c'est par là. Donc voilà, merci beaucoup, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, n'oubliez pas Mariam Ba, je vais vous donner le numéro de son papa, elle est passée hier, pour ceux qui n'étaient pas la seule qui nous a représenté, qui a représenté la dîner à Dubaï, c'est le 622 97 25 00, 622 97 25 00, 622 97 25 00, c'est le numéro de son papa, elle n'a pas d'orange moni, elle est très jeune, elle fait la onzième, donc c'est son papa qui a un orange moni, vous appelez son papa, si vous voulez parler à Mariam, vous dites que vous voulez parler, si vous voulez voir la vidéo, la vidéo, c'est la vidéo d'hier, vous pouvez regarder la vidéo, elle a expliqué certaines choses, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment, 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 beaucoup aimé, il faut être guinéen, pour ne pas encourager une personne comme moi. si j'étais ivoirienne, ou bien sénégalaise, on allait entendre mon nom partout, oh, il y a une dame là, qui cumule l'islam à la politique, oh, il y a une dame là, elle avait 10 ans, oui, votre sorcellerie, c'est ça ce pays là, vous n'êtes pas sur le chemin d'Allah, dès que quelqu'un est honnête, c'est votre ennemi, les malhonnêtes, vous êtes derrière eux, vous savez qu'ils sont malhonnêtes, mais vous êtes là-bas, ça, c'est les déchets de l'humanité, ça, tu sais que quelqu'un est malhonnête, tu sais que quelqu'un est en train de te nuire, tu es derrière la personne, ça veut dire que tu as des déchets de l'humanité, les déchets, les débris, voilà, où est-ce qu'il y a des débris, qu'on n'a pas de ce qu'il y a qui est le débris, qu'on a un homme, mais il n'y a pas de ce qu'il y a, mais il n'y a pas de ce qu'il y a. Il n'y a pas d'un homme, il n'y a pas de ce qu'il y a, qu'il peut peut-être, d'un homme, de rapporter quelque chose, vous venez insulter la personne. C'est Dieu qui vous a répondu. Il va continuer à vous répondre. Ce n'est pas fini. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes tard. 21h 21h combien? 21h30 en France. 20h30 en Guinée. Ici, il est 15h29. Il faut savoir dans la vie que tu as ton contraire. Tu es honnête, tu as des gens en face qui peuvent être malhonnêtes. Tu es malhonnête, tu as des gens en face qui peuvent être malhonnêtes. Tu veux être connu sur tout Facebook. Il y a des gens, c'est juste un moyen de communication pour eux. Tu as une ambition que non, toi là, tu veux être star virtuelle. Ça, c'est ton ambition. Ça ne veut pas dire que c'est réciproque pour les autres. Non. Chacun a son problème. Il y a des gens ici, c'est leur business. Ils vivent de ça. Moi, je ne les en veux pas. Il faut un avis. Il y a des gens qui ne vivent pas de Facebook. Eux aussi, c'est leur vie. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les gens. Si vous continuez à mélanger les gens, vous allez vous retrouver toujours comme le 5 septembre. Parce que vous allez ramasser les haka. Allah n'aime pas qu'on touche à ta personne. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on touche aux personnes sincères. Qui que tu sois, même si c'est ton propre parent, même si c'est ta fille ou ton fils, Allah l'aime. Tu joues avec cet enfant-là. Tu vas le sentir. Voilà. Ceux qui communiquent pour vous ici sont payés. Ce n'est pas caché. Tout le monde le sait. Voilà. Maintenant, si vous savez dire la vérité, il faut aller attraper ceux-là. Ceux qui vous ont donné de mauvais conseils. Moi, les gens que j'ai donné des conseils, ils sont satisfaits. Et je ne suis pas née dans ce parti. Je n'ai même pas de parti. Je n'ai jamais voté. Moi, que vous voyez là. Je n'ai jamais voté. Vous savez pourquoi je ne vote pas? Parce que je ne veux pas donner l'autorisation à quelqu'un de se foutre de moi. Quand je vote pour toi, je veux, comment on appelle ça? Des résultats. Mais la plupart du temps, les gens sont déçus. Donc, je n'ai jamais eu un nom politique de ma vie pour dire que ah, cette personne, je vais voter. Jamais de ma vie. Je n'ai jamais eu ça. Contrairement à ceux qui sont nés dans les partis politiques, si vous êtes victime, vous avez été influençable. Ce n'est pas mon problème. Je suis désolée. Ce n'est pas du tout mon problème. Mais, si vous êtes à l'envers, vous ne connaissez pas la différence entre le bien et le mal. C'est ce qui vous arrive là où vous êtes. Vos fiefs n'ont pas eu d'eau. Ils n'ont pas eu d'électricité. C'est de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez cru là où vous ne devez pas croire. Parce que vous êtes dans l'illusion. Et vous êtes toujours dans l'illusion. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas vendeuse d'illusion. Non. Je ne suis pas dans l'illusion. Je ne vais pas faire croire ce que je ne suis pas. Je suis vrai. Je suis dans la vraie vie. Je suis dans la réalité. Je suis réaliste. Ça, c'est ma nature. C'est ma façon d'être. Vous m'en a pas montagné.